Bonjour à tous, je continue avec mes vidéos sur le matos, elles sont très courtes. Alors vous vous souvenez, il y a très longtemps, il y a peut-être 6 ans, j'ai fait une vidéo sur la petite cuillère qui vous permettait, si vous voulez monter dans un avion et que vous n'avez rien, et s'il devait y avoir un terroriste bouddhiste qui essaye de prendre l'avion en otage ou au bon, et bien vous avez votre petite cuillère, enfin c'est une arme, l'idée c'est d'avoir une arme de défense très légère, alors évidemment ça reste une cuillère, ça va se tordre, ça ne sera pas très efficace, etc. Alors évidemment nous avions, il y a d'autres options, je veux dire vous prenez votre lampe de poche, vous avez même ces stylos pointus très solides qui peuvent servir d'armes légèrement contendantes, mais la question qui se pose toujours c'est comment est-ce qu'on peut prendre une lame dans les endroits où évidemment il y a des détecteurs de métaux, ce qui est le cas dans les avions notamment aujourd'hui lorsque vous partez en voyage. Alors encore une fois, ce n'est pas pour faire le malin et d'aller, c'est pour se défendre ou éventuellement intervenir au cas où. Alors beaucoup vont me dire mais qu'est-ce qu'on a à foutre ? Bah ok, si tu n'en as rien à foutre, fais rien ! Et me disent mais qu'est-ce que tu vas faire avec une lame contre un terroriste qui sera peut-être armé de quoi ? D'un cutter ? Et bien voilà, et même sans rien, un terroriste dans un avion ou dans un train qui commence à faire chier les gens avec un cutter, bah c'est à toi de voir, est-ce que tu fais le mouton et tu te planques dans un coin ? Ou alors est-ce que tu dis, bon bah ma responsabilité d'humain, ma responsabilité d'homme digne, libre et avec de l'honneur, c'est de péter la gueule à ce connard avec l'arme la plus utile qu'il puisse être, que vous puissiez avoir. Ah, ça peut être un magazine de gauche que vous roulez de gauche parce que face au juge vous allez dire mais ce n'est pas une arme, c'est un magazine de gauche, que vous allez utiliser, un manteau sur le bras, enfin bref, vous apprenez à faire de la self-défense, tout ça fait partie d'un grand univers qui commence par le mental, je l'ai déjà dit plusieurs fois, etc. Bref, alors depuis longtemps je pars en voyage, lorsque je vais en avion je ne peux pas prendre de lames, je ne peux pas prendre d'armes, je ne peux rien faire. Alors ce n'est pas grave, je vis très bien avec, j'ai mon petit kit de voyage, je crois que je l'avais déjà montré dans une vidéo il y a très longtemps, et dans mon petit kit, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, il est là, au fond de mon kit, et ça, ça a passé sans problème les portails de sécurité, j'ai depuis longtemps, ça y est j'ai perdu ma clé USB qui s'est barrée, non, non, c'est bon, j'ai ici un tout petit, un tout petit truc en plastique, qui peut être pointu, et qui pourrait faire l'affaire, etc. Bon, très franchement, ce n'est pas avec ça que vous allez refaire verdun, ça reste un truc extrêmement petit, qui va probablement casser, mais enfin, l'effet de surprise est dans, et un petit truc pointu, d'ailleurs, le stylo peut aussi faire un stylo tout bête, un bic, un peu faire l'affaire, vous voyez le personnage de Joe Pesci dans Goodfellas. Bref, ce genre de truc passe, et ça fait des années que ça passe, ça fait des années que ça passe sans problème, mais évidemment, c'est un petit peu léger. Alors tout ça, toutes ces idées de lames, entre guillemets, en plastique, alors c'est des polymères, c'est assez dur, mais enfin, voilà, ils peuvent s'aiguiser avec du papier de verre, ils peuvent s'aiguiser en le frottant sur du béton, sur de l'asphalte, etc. Ça nous vient des prisons, les prisons où, comme on sait, alors lorsque l'État veut interdire les armes ou les drogues, il ne sait même pas interdire les armes, les drogues dans les prisons, alors qu'il contrôle. Alors vous imaginez bien dans les rues des villes, mais enfin bref, l'État est extrêmement inefficace. Donc ce genre d'outil, je ne l'ai pas utilisé, mais je l'ai sur moi lorsque je voyage en avion, et parfois dans des fouilles, ils l'ont vu, et ils ont dit, ben non, dans les règles, ça ne pose aucun problème. Très bien. Alors aujourd'hui, j'ai mes amis de Té Tactical en Belgique, je crois, enfin Laurent, si tu le regardes, qui m'ont amené un outil qu'ils ont appelé le Tengu, qui est assez marrant. Alors c'est également en plastique dur, alors c'est beaucoup, beaucoup plus solide que ce que je vous ai montré. D'abord c'est plus grand, c'est en polymère, donc c'est assez dur. Et il y a une vraie, entre guillemets, je mets ça entre guillemets, lame, ce n'est pas une lame, évidemment, c'est du plastique. Elle n'est pas du tout aiguisée, elle est légèrement pointue. Et d'ailleurs, si en revanche, il y avait un contrôle et qu'elle était aiguisée, là peut-être que ça rentre dans une catégorie légale différente. Mais celle-ci ne l'est pas. Et donc ce Tengu, eh bien, a l'avantage justement d'avoir une, je ne sais pas le terme technique, d'ailleurs je m'en fous, mais d'avoir une boucle pour une meilleure prise. Alors là d'ailleurs, je le prends faux, j'imagine, c'est comme ça qu'il faudrait le prendre bien avec les dents vers soi. Et donc la partie, entre guillemets, encore une fois, guillemets, guillemets, lame vers l'extérieur. Et là, vous avez quelque chose qui a une bonne prise en main, qui continue à avoir l'effet de surprise. Je suppose que vous pouvez l'utiliser en push, en plein de manières différentes. Je trouve qu'effectivement, l'arme en point, moi j'aime bien, parce que ça vous permet d'avoir quand même vos mains. C'est quelque chose qu'on apprend en cours de self. Enfin après, encore une fois, moi je ne reporte pas les rues sombres des banlieues et des villes de Kinshasa à Nairobi. Donc je n'ai pas l'expérience de l'utilisation et tant mieux. Et j'espère que je ne l'acquérirai jamais, parce que franchement, j'ai autre chose à foutre que d'aller me battre contre des gens qui ont bac moins 12 et dans lesquels l'humanité a investi à peu près 50 dollars sur l'ensemble de leur vie. Donc bref, ce n'est pas mal. Donc si ça, je peux prendre dans l'avion, si je peux prendre dans des armements de sécurité de manière discrète, etc. Et s'il devait y avoir un problème, effectivement, ça c'est un excellent outil qui peut devenir un outil de défense, de protection. Vous n'allez jamais à l'assaut d'une tranchée avec ce genre de choses, on est d'accord. C'est pour se défendre. Alors, je vais mettre le lien en bas de nos amis de Té Tactical qui le commercialisent. Qui sait, parmi vous, il y a des experts en self-défense. Je n'en suis pas un. Parmi vous, il y a des gens qui voudraient tester cet outil. Parmi vous, il y a surtout des gens qui trouvent que ça, c'est pas mal. Si vous êtes dans la sécurité, si vous voyagez souvent et si vous voulez vous donner un petit atout supplémentaire pour... Dans un endroit malheureusement sécurisé où on ne peut pas avoir d'armes, où les gens responsables ne se retrouvent désarmés et un peu démunis face aux éventuels agresseurs qui ont toujours l'initiative. Rappelez-vous que l'agresseur, c'est lui qui choisit quand il vous agresse. C'est pas vous. Alors, il donne des signes en réalité que vous pouvez identifier et repérer à l'avance si vous avez un peu d'entraînement et de jugeote. On en parlera une autre fois. Mais pour l'instant, la plupart du temps, c'est lui qui va avoir l'initiative. Et donc, si les citoyens sont désarmés, c'est très difficile de se défendre face à quelqu'un qui est déterminé, qui a l'initiative et souvent qui est sous drogue. Parce qu'il peut aussi s'agir de petits criminels. Ce n'est pas que des terroristes. La plupart des crimes, des attaques qui sont faites aujourd'hui dans les villes, et il y en a moins qu'avant, sont faites par des petites frappes, des petites criminalités, des gens qui cherchent de l'argent facile pour de la drogue, etc. Ce n'est pas le terroriste bouddhiste qui cherche son bar. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas mal. Donc, voilà. Je vous le conseille. Testez-le. Ce n'est pas excessif. Vous allez voir les prix dans la vidéo. Maintenant, je ne dis plus les prix parce qu'après, les gens qui regardent la vidéo deux ans plus tard, ils disent « Ah oui, j'ai trouvé moins cher. » Oui, mais les prix, ils évoluent. Donc, si ça se trouve, dans deux ans, ce sera moins cher. Enfin, je n'en sais rien. Ou plus cher. Bref. Donc, je mettrai le lien. Pas mal, pas mal. Personnellement, je vais le prendre avec moi dans les voyages de Rennes-Avent. Et c'est intéressant. C'est franchement intéressant. De plus en plus, j'aime bien, même pour les couteaux, les vrais couteaux, les couteaux comme type carambite, etc. Parce que la prise est franchement pas mal. Et surtout, ça vous permet de le lâcher et avoir une saisie, etc. Alors que le couteau que vous tenez, c'est très bien aussi. Mais voilà, en urbain, en boîte de nuit, machin. Enfin, chose où je n'y vais plus. Je suis trop vieux. Je ne vais plus en boîte de nuit. Ça ne m'intéresse pas. Mais enfin, j'imagine, j'extrapole, je me mets à la place des gens qui sont dans ce domaine, dans la sécurité. Par exemple, vous pouvez être un agent de sécurité et utiliser cet outil. Ce ne sera pas considéré comme « Ah, il portait un couteau. » Voilà. Ça a des avantages aussi au niveau de la présentation légale. C'est comme les stylos. Si quelqu'un se défend avec un stylo et crève l'œil d'un autre, c'est un accident. Si en revanche, vous avez un couteau et qu'en vous défendant, vous crevez l'œil de l'autre, l'avocat de l'agresseur qui va donc se plaindre, qui va vous demander des dommages et intérêts, va pouvoir dire « Ah, il avait un couteau, donc il voulait faire du mal. » Vous voyez, il faut aussi réfléchir au légal. Revoyer mon interview avec Massad Ayoub d'il y a 2 ou 3 ans. On en reparlera dans d'autres vidéos sur ces thèmes-là. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada